C'est le livreur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste décidément intraitable ces dernières semaines Ouvre le score par son capitaine Thierry Moreau Avec une frappe qui ressemble étrangement aux frappes de Roberto Carlos La deuxième période est folle dans tous les sens du terme Pabio reçoit un deuxième carton jaune pour cette faute sur Frédéric Mérieux Donc M. Bré le transforme fort logiquement en carton rouge Et voici les Pilosains réduits à 10 contre 11 Et ce pour toute la fin de la deuxième période Mais à 10 contre 11, Toulouse trouve des ressources Des ressources nécessaires pour marquer un deuxième but Et quasiment s'assurer la qualification sur le terrain de Metz C'est encore son capitaine Thierry Moreau qui dans un angle incroyable Palace son coup franc dans le but Lionel Letizy avait déjà anticipé un centre Toulouse La révolte Messines intervient et elle est lancée surtout par le capitaine Sylvain Castaneuch Qui adresse un centre cordeau pour Jezkovic Qui venait de rentrer 7 minutes auparavant sa reprise de volet La rencontre est tâchée par de nombreux coups francs Cela tombe dans des incidents, dans des altercations et dans d'autres cartons jaunes Carton rouge pour Toy, carton rouge pour Jezkovic Pour un geste peu intelligent, ce coup de pied dans le tibia de Diata Il est vrai que lors de la match de championnat entre Toulouse et Metz au stadium Les deux équipes avaient passé des moments difficiles sur la pelouse Il y avait un contentieux, contentieux qui se confirme quelques minutes plus tard Avec Cobos qui va également de son tacle dangereux Il expulse Tracer de façon très irrégulière hors du terrain Cobos est expulsé, on joue donc la rencontre à 9 contre 9 Et ce rééquilibrage numérique va être favorable au football club de Metz Coupfran de Kastendutch Ballon mal dégagé par la défense toulousaine Diata remet le ballon dans les pieds de Jeff Strasser Le luxembourgeois bat Teddy Richard C'est l'égalisation L'égalisation signée Gaillot Il attaque, il manque complètement sa relance Et Gaillot qui arrache l'égalisation à 3 minutes de la fin de la rencontre La prolongation avec cette fois-ci Jeff Strasser C'est encore un mauvais dégagement Et il reprend le ballon de Bollet Il le place dans le but de Teddy Richard 3 buts à 2 Le FC Metz a renversé la situation en sa faveur Après avoir été mené 2 à 0 Mais les hommes de Joël Muller vont conserver cet avantage très peu de temps Seulement 4 minutes On vient de reprendre la deuxième période de la prolongation Superbe ouverture Signée Battles et reprise de Petrovic Viettizi est battu 3 buts partout Et c'est finalement lors d'une épreuve de tir au but Que Metz va arracher sa qualification Les deux équipes sont à 2 buts partout Quand Sylvain Castendosh Dernier tireur messin désigné par Joël Muller Va battre Teddy Richard A noter que dans cette séance de tir au but Lionel Viettizi a arrêté 3 tirs toulousains Sous-titrage Société Radio-Canada